Amigubers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur GameOSWall, le jeu de rôle. Aujourd'hui, on va tester là. J'ai conclu un accord avec Sabrak, un leader de tribu Sauvage Jaune. Qui est lui ? Qui me dit que c'est compliqué, ce qu'il veut c'est passer le mur ? Ah mais non, il veut passer le mur avec des centaines de cartes. Il veut passer le mur pour aller se mettre au chaud et pas que sa famille meure tuée par les marcheurs blancs. Donc, je suis un peu embêté. Pas trop quoi vous dire. D'un côté, c'est humainement, il faut les laisser passer les Sauvage Jaune, tu vois ? Ensuite, Jon Snow, il les a laissés passer. Dans le... Pourquoi je peux passer avec lui ? Jon Snow, il les a laissés passer les Sauvage Jaune, tu vois ? Ah, c'était peut-être en cas de ce que je voulais me battre avec eux. Ah, c'est postaudeur. C'est postaudeur. C'est postaudeur. On dort un peu. Ok. Euh, il y a un dernier. Ah, bon du coup comment... Je suis un peu perdu là, alors. Et de toute façon, on ne va pas là-bas, tu vois bien que c'est que c'est beau. Bon. On ne peut pas monter plus, donc on va redescendre. Voilà. Enfin, quand on peut me faire propre à dire. Bon. Eh bien. Je dois être le premier maniard du peuple libre à pouvoir traiter avec toi sans arme à la main le boucher. Pas le premier. Mais la chose reste suffisamment rare pour que tu puisses t'en vanter lorsque tu retourneras au-delà du mur. Je ne pense pas avoir l'occasion de jamais y retourner, Corbeau. Pas avant la fin de l'hiver, en tout cas. Et cet hiver sera long. Très long. Même si les autres Corbac ne nous rattrapent pas, mes années arriveront à leur terme avant. Toute ta tribu semble savoir que je suis un Zomant. Cela fait pourtant des années que j'en garde le secret. Un secret pour vous autres agenouillé du sud, peut-être. Mais nous sommes les enfants des premiers hommes. Nous n'avons rien oublié. Nous marchons avec les géants et nous entendons la voix des arbres-cœurs. Les change-peaux sont nombreux parmi le peuple libre. Ta bête est trop souvent venue rôder autour de notre campement, boucher. Un simple chien sauvage ne choisit pas ses victimes avec autant de précision. C'est bien ce que je suspectais. Je crois qu'il est temps de partir. Je tenais à t'offrir ceci, le boucher. Ces bracelets accompagnent les rêves de nos changeurs de peau depuis des générations. Peut-être t'aideront-ils à te souvenir que tout ce qui vient du peuple libre n'est pas mauvais. J'apprécie ce cadeau, Moniard. J'en prendrai soin. Sérieux ? C'est tout ? Alors, les bracelets, tout le monde ? Goklin, alors, Goklin... Votre chien obéit à le voix et à l'œil. Vitesse de recharge des ordres, vitesse d'attaque du chien... Est-ce qu'il vous parlez ? Oui, 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 oui... Oui, 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 oui. On est sur du pas mal. On est sur du pas mal. On est sur du pas mal du... Allez, on peut pas me parler, je pense... Tu m'étonnes ? Bon, et ben... Bon. je sais pas j'aimerais bien savoir ce que ça donne si je l'ai bu là j'aurais fait beaucoup plus d'XP c'est sûr Korami main il va me défoncer ah on n'a pas libéré Patrick encore dit j'ai retrouvé Adam il était bien à l'origine de tous ces meurtres c'est pas croyable cette patrouille il y a 3 ans où il disait avoir échappé aux sauvageons ils l'ont relâché après qu'il ait accepté de dévorer le coeur du frère Jure qui avait été capturé avec lui c'est pas très qui avait été au delà du mur qui aurait pu imaginer ça il pensait que cette histoire était enterrée pour de bon mais quelqu'un connaissait son secret et a commencé à le faire chanter il s'est mis en tête que ça ne pouvait être qu'un des membres de sa patrouille alors il s'est mis à les tuer un par un en reprenant l'horrible rituel de l'époque comment a-t-il pu faire une chose pareille ? il n'était plus même quand je l'ai retrouvé dans la forêt il parlait de marcheurs blancs et il entendait des voix et what ? il était déjà mort quand j'ai atteint Adam j'ai rien pu faire par les sept quoi qu'il en soit ce monstre est désormais mort je pense que nous n'avons plus rien à rapprocher à Patrick effectivement nous le relâcherons au plus vite dès que le lord commandant sera prévenu du dénouement de cette affaire te remercie du fond du coeur Morse tu vas pouvoir reprendre ta garde maintenant ouais je suppose toute cette affaire m'a vraiment retourné mes frères m'ont si vite tourné le dos pour beaucoup je n'ai jamais vraiment été des leurs tu es un frère de la garde de nuit Patrick personne ne peut nier cela nous verrons je peux pas la lettre de chantage là on devrait pouvoir la sniffer avec le chien on peut tout sniffer depuis le début du jeu pourquoi pas pourquoi pas cette affaire on va aller valider les quêtes déjà il faut qu'on valide il faut qu'on valide ah oui Morse enfin alors la chasse aux sauvageons a été bonne ? je les ai laissé partir partir ? que veux-tu dire ? ils sont retournés au delà du mur ? une telle bansuitude ne te ressemble pas à le boucher pas au delà du mur je leur ai dit de se perdre plus loin dans le don et de rester à l'écart des zones habitées ils ne causeront pas d'ennui comment peux-tu dire ça ? ce sont des sauvageons Morse à chaque fois qu'ils font passer leurs hommes de ce côté ces villages enflammes et troupeaux égorgés tu viens de trahir tes voeux tu as fait tes faux à la garde de nuit je n'aurais jamais cru voir ce jour arriver laisse-moi finir Corinne cela n'était pas des pillards ils venaient avec femme et enfants et ne cherchaient même pas à se battre tout ce qu'ils voulaient c'était se réfugier à l'abri du mur pour passer l'hiver tu aurais dû les voir ils puaient la peur peur ? de quoi aurait-il peur au point d'en arriver là ? des autres d'après eux leurs tribus entières avaient fui leur territoire pour échapper aux marcheurs blancs on n'a pas vu d'autres au mur ou au-delà depuis des milliers d'années en tout autre moment j'aurais dit que ce n'était que des fadaises visant à tamadouer mais là ces temps-ci on n'entend plus parler que de ces foutus marcheurs blancs si tu leur demandes presque tous nos patrouilleurs affirmeront en avoir aperçu récemment des rumeurs j'en ai entendu une paire depuis que je suis au mur mais celles-ci sont trop insistantes quelque chose de mauvais rampe derrière l'horizon je peux le sentir jusque dans mes doigts perdus j'en parlerai aux vieilles ours à l'occasion et je mettrai d'évoquer tes actions je me fie à te dire pour cette fois Morse mais nous sommes la garde de nuit nous ne pouvons pas relâcher notre veille ainsi enfin merci pour ton aide je savais que tes talents de pisteur feraient la différence ouais ah j'aurais dû les exterminer d'à cause d'Alester il me rend tout mou patate allo 2000 aussi oui 2000 moi pas si il faut qu'on signe du machin énergie 110 et là la capacité de massacre renverse maintenant deux secondes les adversaires qui possèdent été m'occuper quoi ? s'ils sont immobilisés derrière je fais un massacre et là ils sont tous à terre pour deux secondes ouais ça devient n'importe quoi j'ai tout monté à fond alors projectile âme courte marco de pied part ok là tu sens bien on est au taquet on est au taquet alors si vous êtes maître dans l'art de l'esquive une déviation sur trois sera automatiquement une esquive donc j'ai 70% de déviation et toutes les trois déviations une esquive déviation ça atténue les dégâts et esquive ça annule les dégâts ouais donc niveau 15 niveau 15 ce serait le niveau maximum là il va falloir gratter la moindre quête la moindre quête secondaire pour essayer de monter le niveau bon je trouve pas où est le vieillourd mormon j'ai terminé pas si sauvage ah faut pas que j'aille le voir en fait eh ben non eh ben non j'ai pas besoin d'aller le voir donc ça c'est quoi chapitre 10 c'est l'esprit de la procédation c'était quoi ça les jours qui viennent bibliothèque scénariale les châteaux les savants c'est la casse-t-elle c'est la casse-t-elle-bois c'est la casse-t-elle-bois c'est un peu frané bon bah écoute ça sent le ça sent la fin tout à l'heure casse-t-elle-bois je peux plus y aller la mesure westward rien je vais aller faire un tour notamment avec à l'ester on va faire un coup de sniffage de chien il me manque une statue de merde ça me fout je sais même pas laquelle c'est si je savais laquelle c'était j'aurais peut-être des indices c'est toi il y a rien du tout il y a l'ester alors la tombe on l'a déjà fouillé ici il y a rien bon bah c'est bien non mais j'ai dû rater une quête ils ont toujours pas nettoyé les rues quoi oh j'ai eu le temps de sauver le monde 18 fois qu'ils ont toujours pas bougé non mais sérieux je suis à l'ester saoui couvrez ses portes t'es fignasse t'es fignasse Sur la droite comme ça, je ferme bien mes appartements personnels, non ? C'est bon, tout est prêt. Il n'y aura pas de retour possible. Il nous reste déchiré. J'aime pas cette dernière quai-là. Je te jure, ça m'énerve. Bon. La garde s'achève, j'ai raté. J'ai oublié de looter un truc ou je ne sais pas. Il fallait que je retrouve 5 cadavres, je ne l'ai pas fait. La foi de nos ancêtres, ça c'est la quête avec les figurines à restaurer. Il m'en manque une apparemment. Là, on ne sait pas. Je n'ai même pas trouvé la quête. De retour après avoir fait un petit tour sur Google. Ce n'était pas facile parce que ce n'est pas un jeu qu'on connaît bien. Regardez où était la dernière, donc dans Quiseg, chez un putain de marchand de Mekoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Bof, hein, honnêtement. Bon. Bof. Tu parles d'un emplacement d'objets de quête ultime. Parce que c'est quand même la quête pied rouge, la quête ultime. Non, mais c'est bien. En fait, c'est le ferrand, donc le forgeron, qui se trouve chez un marchand d'armure. Ça se tient plus ou moins, quoi. C'est pas... On n'est pas dans la violence ultime, on n'est pas dans le vol manifeste. On n'est pas dans le vol manifeste. Maintenant, les autres, on les a eus en exploration, en quête, beaucoup en exploration. Mais bon, enfin, voilà. Écoutez, j'espère que c'était la dernière, en tout cas. Je lui en ai donné une paire l'autre jour, quand même. Moi, je dirais qu'on lui a déjà donné... C'est vrai. C'est dans le guerrier, je crois, la première. Donc, au tout début. Après, j'en ai donné cinq l'autre soir, enfin, l'autre jour. Le ferrand, la deux, tout sauf le ferrand. Ça ferait six, et puis celle-là, c'est... Bravo. On va voir. Pichou ! Salut à toi, Morse. Est-ce que par hasard, tu aurais du travail pour moi dans ta besace ? Montre-moi ça. J'ai trouvé la statuette du ferrand. Elle a été salement abîmée. Il n'y a rien que je ne puisse rattraper. Cela va simplement me demander du temps. Mais le jeu envoie la chandelle. C'est un défi intéressant. Je me demande comment faire pour restaurer le marteau, surtout. Peut-être avec de l'onyx ? Voyons voir. Salut à toi, Morse. Je ne t'ai pas oublié, Walder. Si j'ai... Que les sept gardes du froid. Eh bah, c'était pas fini. C'était pas fini. C'était pas fini, alors... 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 Eh ouais... Bah merde. Oh, je suis deg. Alors bon. J'avais un doute avec une deuxième statuette. Parce que... C'est un truc que j'ai fait à la va-vite. Quand j'ai recommencé le jeu. C'est... La môle. Euh... La môle. Le bar à catin du jeu. Je l'ai fait en ligne droite ce truc là. Et euh... J'ai peut-être pas fouillé toutes les armoires et tout. Et... Normalement, il y a une statue... Il y a une statue dans... Dans un... Dans une armoire d'une... D'une catin. Alors est-ce qu'il faut que je vous fasse une confidence maintenant qu'on est arrivé à ce statut du jeu ? Oh putain, tu peux pas aller directement à la môle. En fait, quand j'ai recommencé la campagne, j'étais déjà arrivé à ce point là. Donc euh... Voilà. Ah... Je sais que je l'avais cette putain de coup. Dormit du jeu. Par contre là euh... Là je découvre. Je redécouvre le jeu, c'est cool. Le dernier chapitre euh... C'est pour ça que j'ai pas envie de le lancer. C'est le dernier chapitre. J'ai vraiment adoré ce jeu. J'espère, dites-moi. Enfin vous me direz au... Au dernier épisode, mais... Franchement il est super. Il est... Il est mal... Tristement méconnu quoi. C'est... C'est un putain de bon jeu. Dans la lignée des Dragon Age et compagnie là. Franchement. Alors ce scénario mes amis. Pah ! Ce scénario putain. Ah je sais pas du tout si c'est au... Au sous-sol ou au premier jeu. Pfff. On va fouiller. On va explorer. On est là pour ça. En espérant qu'il ne soit pas trop tard. Mais... C'est pas écrit qu'il ait échoué. Dans... Dans le livre. Donc normalement... Tout est bien. Y'a pas de... Y'a pas de chambre au montage. Bah mais t'es fou ! C'est un vrai dit de vautour. Y'a que des chambres en françois d'alors. Ah oui oui. Non mais c'est pas les souterrains non plus là. Oui oui oui. Pardon madame. Je... Je cherche quelque chose. Excusez moi de vous déranger là. Oh putain. La porte est close. Il faut qu'on demande les clés à la mackerelle. Oh putain. La porte est close. Ca se trouve c'est dans la chambre de... De Jane. Qu'on a... Oh putain. Elle est peut-être coincée là cette... Ah la la je la sens mal. Parce que là il m'a dit faut qu'on demande les clés à la mackerelle. Mais c'est sûr qu'elle me les donnera pas. Oh putain. Allez non. Tristesse. Euh... Ok. Bon bah écoutez les gars. Euh... Ca fait euh... Oh il s'est fait bien 20 minutes que je tourne. Y'a pas moyen. Je crois que c'est... C'est fou. Euh... J'arrive. J'arrive pas à accéder à la... À la chambre de... 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 De Jane. Et puis c'est elle qui a la dernière... Je pense que c'est elle qui a la dernière statue. Donc après y'en a une dans la chambre de Morse. Mais euh... Ca s'est fait c'est certain. On y est retourné en plus. Euh... J'ai du la... J'ai du la prendre. Ah puis ça devient flou. Vous savez à force de chercher je me... Je commence à m'embrouiller tout seul. Je sais plus quel statut j'ai donné. Lesquels j'ai pas donné. Donc euh... Donc voilà. J'allais dans l'or. Et pour ce qui est du chapitre 10. Euh... J'ai fait qu'une quête sur deux là vous voyez. Et l'autre elle est même pas apparue. C'est parce que... C'est parce que j'ai euh... Pété la gueule à Marianne dans... Castelbourg. Euh... Vous voyez quand on lui dit Ouais fais moi confiance machin... Euh... La première fois que je l'ai fait Et ben... Je lui... Euh... Est-ce que je vous spoil ? Euh... Ouais on s'en fout. Euh... La première fois que je l'ai fait en fait j'ai... Pas fait confiance à Marianne. Je lui ai mis une patate dans sa gueule et je l'enfermais dans le coffre. Et donc derrière on a fait une mission d'infiltration. Euh... J'ai été péter la gueule aux gardes sous couvert de... Tu sais on disait qu'on s'entraînait mais en fait je leur ai défoncé la tête. Tu vois des petits trucs comme ça pour faciliter euh... L'évasion. Ok. Je vais aller faire un tour ici. C'est la dernière fois qu'on peut se permettre. Euh... Parce que Bétanie... Celle que j'ai sauvé du... La... La... Bétanie c'est celle qui voulait faire chanter un noble. Et que j'ai fait retourner à... Au bordel de Chataillat. Et... Elle est censée me donner une statuette. Que je dois donner au Ferrand là machin. Et je sais pas du tout si elle me l'a donné ou pas. Je suis pas sûr d'être retourné la voir... Euh... Je sais. Mais bon... Euh... Je suis vraiment perçu. Jane elle avait pas une chambre dans cette euh... Non. C'est du Chataillat. Ah Alistair. Elle ne vous a pas posé trop de difficultés ? Où vouliez-vous qu'elle aille ? Non. Rassurez-vous. La fille prodigue est rentrée dans les rangs. C'est à peine si elle osait me regarder en face. Elle s'est retirée dans sa chambre. Elle doit s'efforcer de se départir de l'odeur du purin. Passez la voir si vous le souhaitez. Et merci Alistair, vraiment. Non. Tiens donc. Elle me parle comme si euh... Euh... Ecoutez, peut-être que... Peut-être que... Ah non, je suis passé la voir. Non, 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 c'est certain que je suis passé la voir. Je me rappelle encore euh... C'est elle. J'avais pas dû parler à Shataya, mais elle, je lui avais déjà parlé. Bon allez, faut lâcher la faircroug, c'est bon. T'as raté euh... T'as raté la quête, t'as raté la quête euh... Je peux t'en remettre, hein ? Je t'avais mis. Ah, j'suis dégoûté. Hahahaha. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, je remets en pause et je vous reprends quand je suis prêt à euh... Ah non, c'est le dernier chef. C'est bon, tout est prêt ? Allez, c'est parti les amis. Il n'y aura pas de retours possible. Tout est prêt. C'est là que tout se joue mon ami. Je sais. Affûte bien ta lame car le sang va couler. Valar, je maudis ton nom et tout ce que tu représentes. Tu as pris les vies de Serena et de Tia, et maintenant celles de Jane. Tu vas payer, je le jure devant tous les dieux. Ma mort ne serait qu'un faible prix à payer en retour. Mais si je dois tomber, alors je ne tomberai pas seul. J'abattrai tous ceux qui représentent un danger pour l'enfant, quel qu'il soit. Pour lui, pour Jane. Mais il ne peut pas rester avec moi. Je ne connais que la guerre et le sang. Tout ce que je peux faire, c'est tuer celui qui menace sa vie et veiller à ce qu'il grandisse en Dieu sûr. L'heure du jugement a sonné, Valar. Le sang de ma soeur réclame vengeance. Puis Aigle ne tombera jamais sous ta coupe. Je ne permettrai plus que tes tracts sans oppriment mon peuple. Ni que tu souilles encore le nom des Sarwik. Tu vas goûter à la colère du dieu rouge. Je te tuerai avant que la reine ne t'accorde mes titres et mes terres. Et avec la mort du roi, la reine n'accordera pas d'audience avant que tout soit de nouveau sous contrôle. Je peux le doubler. Mais... et l'enfant ? Valar pense en être débarrassé. Si les choses tournent mal, je pourrai peut-être l'offrir à la reine. Et alors... Je préfère ne plus y penser. Il faut avant tout que je me débarrasse de Valar. Et pour ça, j'ai besoin de Morse. À la veille du jour qui scellera leur destin, nos héros seront amenés à faire face à un dilemme moral. Comme par le passé. Deux hommes. Deux frères d'armes. Unis par un même sentiment de vengeance. Mais séparés par des objectifs différents. Deux héros. Deux destinées. Une seulement peut s'accomplir. Vers laquelle se tournera votre histoire ? Oh, c'est sale. Alors, attends. Ok. Donc, ce qu'on va faire... On s'est appris l'enregistrement. C'est vraiment l'épisode du bordel quand même. Ce qu'on va faire, c'est simplement que je vais sauvegarder devant la porte. Moi, c'est faire une sauvegarde. Moi, c'est faire une sauvegarde. Sauvegarde. Et donc, la sauvegarde de Saites. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire... Les deux... C'est bon ? Tout est prêt ? Je sais. Je vous proposerai les deux fins. Et pour... Vers laquelle se tournera votre histoire ? On va commencer par Morse. Non. Moi, je préfère Morse. Donc, on va commencer par Alessia. Alors, l'histoire sera écrite au nom d'un homme qui a tout sacrifié pour protéger sa maison et ses gens. Qu'est-ce que tu en entais pas ? Pour la Mister mais du tout. Vous en en faites pas. On fait 2 vidéos perçois. Bah c'est ce que trompeur de toi qui l'asisas fifty, sois. Il aurait proposé tes gens et Конечно ikman créés aujourd'hui. Seriez-vous des proches de la famille Stark A tout hasard Absolument pas, pourquoi cela Pour rien messieurs, bien important Je vais te laisser là pour cet épisode Veuillez décliner vos identités Ainsi que la raison de votre présence en ville Des bisous, à demain Sois indulgent